Bonjour, Damien Perez, bachelier de International Studies Shorter High School en juin 2008. Donc moi ça fait 5 ans que j'habite aux Etats-Unis. Avant ça, j'étais en lycée en région parisienne. J'ai fait une quatrième et une troisième en section européenne. Puis je suis venu ici, j'ai fait ma première et ma terminale à International Studies Shorter High School. Donc pourquoi ICH ? Parce que c'était l'école parfaite pour moi, il me restait deux ans avant le bac. Et ça proposait un programme américain avec un programme français en même temps. Donc pour moi c'était parfait parce que je comptais continuer mes études aux Etats-Unis, mais en même temps finir le baccalauréat, parce que ça me tenait à cœur et il me restait seulement deux ans. Parce que je savais que si un jour je rentrais en Europe, j'en aurais besoin. Et aussi parce que je savais que c'était un examen très reconnu dans le monde, encore plus aux Etats-Unis. Ça m'a d'ailleurs permis de gagner un semestre à l'université. J'ai eu 15 crédits grâce au bac, ce qui correspond à un semestre. Et donc voilà, ICH m'a permis cela. J'ai eu une mention au bac sans franchement réviser trop. C'était bien organisé dans l'école, il y avait des bons professeurs, tout s'est bien déroulé. Donc voilà, avoir eu le baccalauréat m'a permis de gagner un semestre à l'université de Miami. Donc moi je suis à l'université de Miami, mais ça c'est propre à n'importe quelle université. Comme je vous ai dit, le baccalauréat est très reconnu aux Etats-Unis et facilement gagner crédit. Bien sûr, ça dépend de si on l'a eu à 10, si on l'a eu avec une mention assez bien, bien ou tout ça. Mais moi j'ai eu 15 en ayant une mention assez bien. Celui qui a eu une mention bien ou très bien peut pratiquement gagner une année en université. C'est-à-dire que par exemple des classes qu'on a prises en français pour le baccalauréat, pour moi l'histoire, la philosophie, c'est des classes que je n'ai pas eu besoin de reprendre à l'université. Je les ai été considérées comme acquises. J'ai vu les résultats des prétendants au baccalauréat pour 2011. Et apparemment 11 des 12 élèves ont eu le bac et 5 avec mention. Donc c'est des résultats qui sont pratiquement meilleurs que les résultats en France. Donc ça prouve que même en étant en double programme, donc programme américain, programme français, les élèves ont toujours des très bons résultats. Ça prouve que l'école est bien organisée, que les profs sont bons et que les élèves sont bien préparés. Je vous invite à rejoindre International Studies Shorter High School. De plus, l'école depuis deux ans à peu près se trouve sur Cailloucho. Cailloucho, c'est le quartier cubain de Miami. Donc c'est très sympa parce que c'est très central. On y mange très bien et les gens sont joyeux et bonne humeur.